Bonjour à tous et bienvenue dans VIP, c'est une star internationale que nous recevons aujourd'hui. C'est une chanteuse, elle passe d'un répertoire à l'autre avec énormément d'aisance. Elle vient nous présenter aujourd'hui son nouvel album, un album de jazz. J'ai le grand plaisir de recevoir Barbara Hendricks. Barbara, bonjour. Bonjour. Vous savez, la devise de cette émission, elle est assez proche de votre propre devise. La devise de cette émission, c'est la lumière intérieure plutôt que les feux de la para. C'est Jacques Chancel qui avait dit ça, que vous avez connu. Et vous, votre devise, elle dit plus ou moins quelque chose comme ça. Barbara, vous l'a cité dans cette biographie qui est sortie en 2010 aux Arènes, qui s'appelle Ma Voix. Et votre devise, sauf si vous voulez la dire vous-même, ma vie a pour l'être motive la lutte contre les faux sentiments qui éclipsent la vraie lumière, contre la complexité qui tue la simplicité, contre les apparences vulgaires qui diminuent la vraie grandeur. C'est du Gorky. Oui, exactement. Ça y est, là, on a posé le personnage. Oui, oui. Oui, c'était... Mon professeur de chant m'avait donné un livre sur le... Charlie Arpen, c'est un grand basse russe. Et c'était là-dedans et ça m'a vraiment pris comme... Je dis, voilà, moi aussi, je veux avoir ça comme devise de Maxime Gorky. Vous savez, quand on suit votre carrière, on vous a tous entendu chanter, ne serait-ce que l'avait Maria de Schubert, mais pas seulement. Et puis qu'après, on lit vraiment votre biographie, donc on voit comment votre histoire s'est faite. On a vraiment l'impression d'avoir face à nous une femme monde. Vous êtes américaine, vous avez vécu en France, en Suisse, mais votre cœur est définitivement en Suède. Vous avez rencontré des grands personnages historiques sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. Vous avez beaucoup voyagé. Et vous avez l'impression, vous, de faire l'unité en vous, finalement, de notre époque et de notre monde ? Est-ce que vous le vivez comme ça ? C'était quand j'ai commencé d'écrire le livre. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça, que j'ai vu les choses que j'ai faites, un peu le chemin que j'avais fait. J'ai vu ça après, mais pas en... C'était... Moi, j'essaie de vivre très présent. Et c'était en regardant en arrière que j'ai vu que c'était un voyage assez extraordinaire, un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer, enfant. Et j'ai suivi un peu mon destin. Je me suis dit, avec une énorme curiosité, je me suis dit, mais ça m'a emmenée où ? Et je continue ça aujourd'hui, ce voyage. – Si on vous avait dit, quand vous étiez petite fille en train de chanter dans les églises de votre papa, qui était pasteur en train de chanter du gospel, ou des négros spirituels, que vous alliez avoir deux enfants suédois, je pense que là, vous auriez regardé la personne en face en disant n'importe quoi. N'importe quoi. – Exactement. En effet, ce que je fais aujourd'hui, mais beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, pas seulement la musique, le chant, les voyages, je n'avais aucune idée que ça existait quand j'étais petite. – Alors, c'est vrai que votre premier souvenir musical, c'est l'église de votre père, finalement. – Oui, exactement. – Je crois que je commençais à chanter dès que je pouvais pousser un son, parce que tout le monde chantait à l'église. C'était pas quelque chose d'espacial. Ils commençaient à chanter, moi je chantais avec. J'aimais toujours la musique. Et c'est incroyable, parce que quand je vois mon petit-fils qui a trois ans, il fait la même chose, il entend la musique, quelque chose qu'il a entendu la radio, il chante avec. Et j'imagine que moi, j'étais comme ça. – Alors, vous dites que ce n'était pas quelque chose de spécial, ni dans cette communauté-là, la communauté noire, ni à l'époque. À quel moment c'est devenu vraiment spécial ? À quel moment vous situez la bascule dans votre vie, où vraiment vous avez compris que le chant allait tout emporter ? – Bon, d'abord, c'était fait petit à petit, parce que je chantais à l'école. J'ai eu un rôle de cendrian à l'école, dans un sort de musical pour enfants. après, je chantais dans le chœur du lycée, mais déjà, quand j'étais collégien, l'école était dans le même bâtiment, junior high school et high school. Et quand j'ai entré au collège, j'ai fait une audition pour le chœur, parce que mon professeur de... Est-ce que c'est sixième ? Sixth grade ? Je ne sais pas si c'est sixième ici, vous faites l'inverse. – Oui, c'est l'inverse. Mais quand j'avais 12 ans, elle avait parlé avec le directeur du chœur, elle a dit, j'ai un élève qui chante très bien, et je sais qu'elle n'aura pas le droit de chanter dans le chœur, mais peut-être que vous pouvez l'écouter. Et là, il m'a pris dans le chœur, parce que j'avais des aigus assez faciles, mais j'avais une voix, une voix de garçon, en effet, à cette époque. Mais quel plaisir pour moi de pouvoir chanter avec les grands du lycée. On avait chanté un peu de tout. Bien sûr, un peu de la Messie à Noël, un peu de Bach, des cantats à Parc, et entre-temps aussi les Broadway musicals, du jazz, des Negro Spirituals, bien sûr, parce qu'on a chanté l'arcapelle à l'esprit que je connaissais de l'église. Et j'ai joué des solos, mais je savais que j'avais une voix un peu... Particulière. Particulière, mais personne n'avait dit, ah oui, mais tu vas être une star, tu vas faire ça, tu vas avoir une carrière, parce que moi, je faisais mes études, j'étais dirigée vers les sciences, la mathématiques surtout. – Alors c'est ça qui est très intéressant quand on découvre votre vie, c'est qu'effectivement, vous êtes allée assez loin dans les études mathématiques, vous n'aviez pas envie de les lâcher, d'abord ça rassure toujours les parents que les enfants aient un diplôme au bout, quelque chose de tangible, de palpable, la musique c'est tellement... On ne sait pas ce que ça va donner. – Oui, c'est quelque chose que je faisais après l'école. – Mais ce qui est joli aussi, c'est de voir comment vous faites le lien entre les mathématiques et la musique, la façon que vous avez de décrypter une partition est finalement très mathématique. – Oui, j'utilise beaucoup le raisonnement mathématique avec la musique. En étudiant la musique, mais une fois sur scène, c'est une autre chose, je ne pense pas à ça. Mais c'était, voilà, je fais le lycée et après j'entre à l'université. J'arrive à l'université, d'abord j'ai commencé dans l'état de Tennessee, dans une université, on appelle ça un collège, mais ce n'est pas un collège, c'est une université où on ne peut faire que les premières quatre années. Une université aux États-Unis, on peut aller plus loin au doctorat. – Bon, c'est un peu différent. – Voilà, c'est un problème culturel, c'est bien de nous resituer. – Oui, et bon, j'arrive et je fais partie d'un programme d'échange avec une école, une université méthodiste dans le Nebraska, qui était plus… il avait des élèves noirs, mais c'était majorité blanc. Et c'était à cette époque de la lutte pour les droits civiques. – Parce qu'il faut resituer un tout petit peu le contexte. – Vous êtes née la même année que mes parents. Et alors moi, ça m'a scotché, c'est-à-dire 48, je ne me trompe pas. – Oui, exactement. – Ça m'a scotché de me dire la différence d'enfance que vous avez eue. Vous, vous étiez dans des États-Unis encore très, très imprégnés de racisme. C'est assez impressionnant quand vous racontez ça. – Pas seulement ça, parce qu'il y a encore du racisme aux États-Unis, mais c'était les lois, les lois d'apartheid. Les lois qui nous séparaient dans les restaurants, dans les écoles, partout, dans les hôpitaux. Et voilà, les présidents de ces deux universités ont décidé de faire le parc pour aider un peu à cette intégration des races. – D'échanger des élèves noirs et des élèves blancs. – Exactement. – Vous avez fait partie de ce programme-là. – Pendant une partie de l'année. Et voilà, je me trouvais à l'université à Nebraska. Il avait quelqu'un… Bon, vous avez lu les livres, mais je vais essayer de faire vite. J'avais fait… Je pouvais choisir des leçons du champ. Parce qu'on pouvait, au-delà de ce qui était obligatoire, on pouvait choisir des choses qu'on trouvait amusant de faire. – On choisit beaucoup ses cours aux États-Unis. – Et voilà, j'ai choisi de faire des leçons du champ pour la première fois avec un professeur. – Donc là, vous avez, grosso modo, 20 ans. – Oui, j'avais 18 ans. – 18 ans, oui. Parce que j'ai commencé l'université à 16 ans. – Oui. – Parce que quand j'étais petite, j'étais très intelligente. – Voilà. – Mais voilà, je fais ça pour m'amuser. Il avait une autre fille qui… Je suis devenue amie avec elle. Il m'a dit, tu sais, moi, je vais faire un concours pour le mettre. Tu parles de noir, oui, mais toi, tu peux faire ça. Viens avec nous pour s'amuser. Et voilà, j'ai dit, voilà, OK. J'ai pris un disque, un chanteur, un cantatrice noir, Le Hanting Price. Vraiment le… – Vous avez travaillé ça à l'oreille ? – Oui, à l'oreille. – Finalement, voilà. Vous avez passé ce concours ? – Oui, j'ai passé le concours et j'ai gagné le premier prix. J'étais le seul qui n'était pas élève de musique. Et j'étais obligée d'aller faire la prochaine étape qui était à Minnesota, à Minneapolis, qui était le régional, parce que j'ai gagné pour l'état de Nebraska. – Donc, vous alliez représenter le Nebraska au régional. – Oui, exactement. Ah, voilà, j'arrive là et heureusement, je ne passe pas parce que la dernière étape était le Metropolitan Opera à New York. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, moi. Et j'ai vu qu'en écoutant les autres, bon, ma voix était bonne à l'auteur, mais la connaissance de la musique nul. Parce que moi, je faisais chémique. – Mais ça a été la révélation de votre destin à ce moment-là. – Pas encore. Parce que moi, je suis retournée, et j'ai passé beaucoup de temps de faire ça. Et j'étais très en retard pour préparer mes examens à la fin de l'année. – De mathématiques. – Oui, de mathématiques et chimie et physique. Et je dis, voilà, non, j'arrête ça parce qu'il faut que j'étudie. – Oui, on arrête les bêtises, Barbara Hendricks. Bien sûr. – Et là, je réunis, le sous-professeur de chant avait reçu une lettre d'un monsieur qui m'avait entendu chanter dans un meeting qui n'organisait pas une dame de l'église. Mais je dis, parce que je chantais aussi à l'église pour gagner un peu l'argent. Je chantais avec le cœur. Et le directeur, il avait pris quelques élèves pour chanter avec le cœur de l'église pour qu'on pouvait chanter les cantats, les bâques, les choses comme ça. Et… – Ce monsieur vous entend ? – Ce monsieur m'entend. Et il écrit une lettre au professeur de chant que j'avais pour me proposer une bourse. une bourse pour aller dans le Colorado, à Aspen, Colorado, où il y avait une académie de musique et un festival de musique. Musique classique, bien sûr. Et là, j'avais le choix entre ça et d'aller dans un des Dakotas, je me souviens le plus, c'était le sud ou le nord, pour faire la recherche du complexe iron substitution. – En fait, c'était le moment où c'est posé le choix entre la musique et les mathématiques, et les sciences, on va dire, de manière plus générale. – Et puis je dis, oh, Aspen, Colorado. – On va peut-être aller à Aspen, peut-être. – Oui, oui, ça va mettre un peu… – Jolie montagne, c'est rigolo, pourquoi pas. Voilà, je choisis ça. Mais ce monsieur, avec ses amis du festival, on choisit un professeur de chant pour moi. Et je crois que c'est ça, le rencontre avec cette dame. Et le fait que j'ai passé neuf semaines entourée, vraiment saturée dans la musique classique. De 7h du matin, les musiciens, les jeunes musiciens qui commençaient dans leur chambre, les violonistes, ils avaient tout sauf le pianiste qui avait besoin d'aller à l'école où il avait des pianos. Les chanteurs qui commençaient de faire les vocalises le matin entouraient de la musique. Mais le week-end, ils avaient aussi les concerts avec les grands artistes. – Et ce bain de musique vous a révélé à vous-même ? – D'abord, je dis, totalement ignorant, de tout ce que j'ai entendu. Tout était inconnu pour moi, mais pas du tout étranger. Je ne me sentais pas du tout étranger dans ce milieu de la musique. Et c'est là que s'est commencé mon amour pour la musique de chambre. parce que le vendredi soir, il avait le quatuor de Juliette quatuor qui avait des concerts le vendredi soir. Et j'adorais ça. À la fin de ces 9 semaines, Jenny Turell me dit… – Alors, c'est un nom très, très important. C'est vraiment quelqu'un qui a complètement forgé votre identité musicale et votre voix, et dont vous parlez tout au long du livre, qui est un long hommage à cette dame. – Bon, elle m'a dit, si vous avez du talent et si vous avez envie de continuer d'étudier sérieusement le chant, je vous accepte qu'on est élève à la Julliard School à New York. Donc, voilà, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je ne crois pas que j'ai même posé la question, je dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est évident que j'ai un talent et que j'aimerais savoir pourquoi. – Un talent ou un don de Dieu, vous dites comment vous ? – Oui, mais un talent pour moi, c'est toujours un don de Dieu, non ? Et pour moi, c'est… oui. – C'est vrai qu'une vie est faite autant de nos choix que de nos renoncements. – Oui. – Et à ce moment-là, c'est le choix de la musique. – Oui, non, mais sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire. – Oui. – Le choix, ce n'était pas même de la musique. – Oui, mais avec une confiance. – Le choix était… Qu'est-ce qui est vraiment mon destin ? J'ai envie de le savoir. Et je crois que j'avais, à l'époque, 19 ans. Je dis, comme j'étais déjà toujours deux ans en avance de ma classe, j'étais toujours la plus jeune, que je peux me permettre au moins ces deux ans pour savoir. Et j'étais un… je lui dis, je suis sautée dans le vide, on dit en anglais « leap of faith ». Parce que, je lui dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. – Et en imposant votre décision à vos parents, et notamment à votre père, qui n'était pas toujours évident, est-ce qu'il aurait aimé ce CD-là, qu'il faut absolument vous procurer pour les fêtes de Noël, « Blues everywhere I go », on va écouter deux extraits d'ici peu de temps, qui est un CD-là. Et le blues, ce n'est pas un peu la musique du diable, quand même ? – Oui, selon mon père. – D'après votre père, oui. – Je vais expliquer un peu que je… Voilà, depuis 20 ans, j'ai fait mon début au festival du jazz de Montreux, qui n'était pas fait comme début de jazz. C'était fait parce que mon voisin à Montreux, qui habitait un peu plus en haut de nous, Claude Nobles était le fondateur et le directeur du festival du jazz de Montreux. – Il est décédé l'année dernière, je crois. – Oui, exactement. Et on était souvent chez Claude, parce que Claude avait une maison plein de gadgets. Il était la première personne en Suisse d'avoir un Walkman, tous les gadgets. Et mes enfants, qui détestaient faire des promenades dimanche, – Allait donc chez lui ? – Adoraient d'aller chez Claude. Et si je dis, voilà, on va faire une promenade, et après on va passer chez Claude, parce qu'il a dit OK. – Donc lui, il a fait honder le festival de jazz de Montreux, qui est très, très connu. Voilà, les gens viennent de très loin pour y aller. Et il vous a proposé ? – Oui, en discutant, parce qu'il avait toujours fait… À l'automne, on pouvait toujours manger une délicieuse soupe de courge chez lui. – On va tout savoir. – Oui, oui. – Mais souvent, ça tient à des détails, comment les choses se font dans votre vie. – Il y a beaucoup dans ma vie, où la cuisine n'est toujours pas trop loin. – Donc soupe de courge, très important. – Soupe de courge, et en regardant après un peu ses archives, voici, il y avait des archives extraordinaires, on a parlé de Duke Ellington. Je dis, voilà, quel artiste, mais pas seulement quel artiste, mais cet homme, c'est un grand seigneur. C'était un monsieur très généreux et formidable. Il a dit, mais viens au festival, on va faire un hommage à Duke Ellington. Et ça a commencé comme ça. Et Claude m'a livré des cartons de vinyle avec que la musique de Duke Ellington, pas de chanteur, que la musique avec lui qui dirigeait. Et après deux ans, j'ai choisi un programme et Claude avait choisi des musiciens. On voulait Oscar Pedersen, mais il était malade. À l'époque, il a dit, voilà, mais je connais quelqu'un qui, je crois que vous allez aimer aussi, qui était Monty Alexander. Il avait Ed Thickpin, qui avait joué avec Ella Fitzgerald et tous les grands, et Ira Coleman, qui, à la basse, je faisais ce travail, je préparais… Donc la chanteuse lyrique était en train de préparer son répertoire jazz, en fait. Mais sans savoir. Moi, je pensais, j'étais en train de préparer un concert à hommage à Duke Ellington seulement. Et après, d'abord, j'ai pensé, juste avant le concert, j'ai dit, ah mince, oui, je vais pour faire un hommage à Duke Ellington, mais ce public de Montreux, ils m'ont juste entendu chanter une fois « Some more time » avec orchestre. Est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce qu'ils vont adhérer ? Parce que mon public, à moi, il m'adore, il m'aime. J'ai beaucoup d'affection avec mon public. Ils vont être très indulgents, s'ils ne me disent pas bien. Mais les jazeux, là, est-ce qu'ils vont l'être ? Et voilà, bon, ils ont aimé. Ils ont aimé, mais surtout, moi, j'aimais, j'aimais l'expérience, le travail avec les musiciens. Et j'avais décidé, ok, je vais essayer d'ajouter le jazz de temps en temps à mon repertoire, mais seulement pour un public de jazz, parce que j'ai besoin de cette exigence. Et voilà, ça, c'est, il a 20 ans, plus que 20 ans. Et j'ai commencé comme avec ce que j'ai l'habitude, avec les compositeurs. D'abord Ellington, après Gershwin, Cole Porter. J'ai dit, voilà, maintenant, je crois que j'ai besoin de connaître un peu d'autres racines. Parce que j'avais déjà... D'où la blues ? J'avais les Negro Spirituals, que j'avais chanté tout le long de ma carrière, depuis mon enfance. Mais le blues, c'est pas quelque chose que j'ai entendu à la maison. Parce que papa trouvait que c'était... La musique du diable. Oui, parce que ça parlait des choses, il a préféré... Vous savez, quand les Negro Spirituals, c'était la musique des esclaves. Et dans les années 20, dans le Mississippi Delta, ou sous les plantations de coton, a commencé cette musique de blues et gospel en même temps. Mais c'était cette musique qui vraiment parlait de la difficulté de ces lois Jim Crow, les lois de ségrégation, qu'ils ont instaurées après la fin de l'esclavage, parce qu'ils ne voulaient pas accepter que les ex-esclaves pouvaient être les hommes à égalité d'eux. Mais une musique, évidemment, de plainte et de souffrance, mais également une musique de libération et d'espoir. Il faut quand même le préciser. Moi, j'aimerais bien qu'on écoute un extrait. Alors, on ne va pas seulement l'écouter, on va le regarder, puisque vous êtes en scène. Et le premier extrait que nous avons choisi, c'est « Blues Everywhere I Go ». J'imagine que tous les gens qui nous regardent vous ont déjà vus, ne serait-ce qu'à la télé ou sur Internet, sur scène. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de vous revoir. Et puis surtout, il faut aller voir les artistes en vrai. Ça, on ne le dira jamais assez. « Blues Everywhere I Go », Barbara Hendrix. Sous-titrage ST' 501 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 Rien que pour moi, merci. Et pour les téléspectateurs de KTO, évidemment. Pendant cette visite avec Mitterrand, il avait parlé au Parlement sud-africain. Et moi, j'étais en haut et je regardais, et c'est plein de ces visages noirs qui faisaient partie de ce Parlement. Et là, je pleurais parce qu'avec toute l'histoire, et c'était les mêmes émotions que j'ai eues quand ma fille qui était à New York, avec son téléphone, m'avait envoyé toutes les images quand Obama était élu aux États-Unis. Parce que ce n'est pas juste parce que c'était les hommes noirs qui étaient élus, c'était toute la lutte d'un peuple pour corriger une injustice. C'est la revanche de l'histoire, et de dire qu'on la voit de son vivant. Oui, de corriger vraiment des injustices. Dans les grands personnages que vous avez rencontrés aussi, il y a une grande dame qui s'appelle Antsansuki. Vous avez eu la chance d'aller la voir. Chez elle, vous en gardez quel souvenir de cette rencontre-là ? C'est une femme, d'abord, d'une sérénité. J'imagine qu'elle méditait parce que ça fait partie de sa religion. D'une sérénité, aussi d'un courage, d'une dignité. On a des enfants à peu près le même âge, les siens sont plus âgés, et qu'elle a eu le courage de s'en passer de l'enfance de ses enfants. Ils ont vécu à l'autre bout de la planète, ils vivent en Angleterre quand elle était enfermée chez elle. Et qu'elle avait choisi si la cause de son peuple était plus importante. Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas si je peux faire ce choix-là, mais on ne sait jamais si on n'est pas dans la situation, quel choix on va faire. Mais j'ai énormément d'admiration pour elle. Et maintenant, j'ai vu hier que son parti avait gagné... Alors, à l'heure où on a dit cette émission... Plus que, comme on dit en Suisse, 70% des voix. On va voir ce qui va se passer. Et aussi, moi, j'aimerais voir ce qu'elle va faire avec aussi des problèmes des apatrides dans son pays. Mais c'est une femme qui m'a beaucoup touchée. D'autres personnages comme ça ? Moi, j'en ai sélectionné deux, Mandela, Anson Tsukim. Il y en a d'autres. Vous, une autre personne qui vous a énormément impressionnée quand vous l'avez rencontrée, dans ces grands témoins de l'histoire, dans ces grands témoins mondiaux ? Bon, d'abord, je dois dire que c'était mon professeur. du champ génitorel. Oui. Parce que, même que j'étais assez rebelle contre mon père protestant, il était très strict, un peu rigide. Quand même, j'avais beaucoup de lui en moi, beaucoup plus que moi je voulais admettre. Et en arrivant à New York, de commencer à faire des études en musique, je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire avec ça ? D'accepter que j'allais faire quelque chose qui me donnait énormément de joie, je me troublais. C'était une partie de mon éducation, de mon père qui... Et je lui dis, parce que je mangeais tout, j'ai appris qu'il faut aller faire des choses qui redonnaient quelque chose à la société. Et rester dans sa vérité aussi, ça c'est quelque chose qui traverse un peu toute votre biographie, rester dans sa vérité. Et voilà, en travaillant avec Jenny Turrell, en regardant travailler, parce qu'elle chantait encore, j'ai réalisé qu'elle est devenue vraiment la définition pour moi d'une artiste. Une artiste, c'est quelqu'un qui est à la service de son art. Et je lui dis, si je peux moi devenir une artiste, c'est quelque chose qui peut contribuer à la société et je n'aurai pas besoin de penser que je fais quelque chose juste pour moi-même. – Elle vous en a voulu, Jenny Turrell, quand vous êtes allée prendre des cours avec la Calas, c'était des masterclass, d'ailleurs, vous n'en avez pas retiré grand-chose au final, parce que c'était sans doute pas une excellente professeure, la Calas, enfin c'est assez sévère, le constat de ces masterclass avec elle, et surtout, elle était un peu en représentation quand elle faisait ses cours, et finalement, il y a des rencontres ratées au final. Il y en a aussi avec des grands personnages qui sont des rencontres ratées. – Mais pas vraiment, moi je crois qu'il n'y a jamais les rencontres qui sont ratées, il y a toujours quelque chose à prendre. Toujours, parce que les gens qui viennent de votre vie, il a toujours quelque chose, il apporte quelque chose. – En négatif pour le coup, vous l'avez tellement vu jouer un rôle que vous, vous vous êtes dit, moi je veux rester la même à la maison que sur scène. – Moi, j'ai beaucoup de, comme je dis, de tendresse pour elle, parce que je sentais un peu sa solitude, et aussi, elle avait peur, parce que la vie qu'elle avait connue, quand elle était au top, qui n'était pas 10 ans, qu'elle a eu une carrière assez courte, c'était plus, elle cherchait la possibilité de réinventer sa vie. – Réinventer la Calas, quoi, alors que la voix n'était plus là. – La voix n'était plus là, et aussi, elle avait perdu… – Et on a aussi, elle n'était plus là non plus. – Elle a perdu l'homme qu'elle pensait qu'elle était l'homme de sa vie. Et, mais je l'ai regardée, et je dis, voilà, si je dois, si c'est ça que je dois, si je vais aller à la fin de ma vie, à la fin de la carrière, être seule, méprisant, moi, je crois que ça ne vaut pas la peine de faire ce métier, parce que moi, j'ai envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une vie normale. Mais, moi, je n'avais pas besoin d'être Calas, mais elle m'a montré quelque chose que je ne voulais pas, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui pensaient, ah oui, si on veut faire une carrière, il faut laisser tomber la famille parce qu'il faut être totalement dans la musique et ne pas faire autre chose. Et moi, je n'acceptais pas, je dis, bon, je crois que je peux avoir une famille et aussi faire la carrière. – Vous avez trouvé un entre-deux qui n'était pas si mal, au final, c'est expliquer à vos enfants qu'ils étaient les amours de votre vie, que c'était très important pour vous d'être leur maman, mais que chanter était également important et que quand vous reveniez, vous reveniez heureuse. Et ça s'est finalement, malgré vos absences, plutôt bien passé. – Oui, oui, ils ont bien compris ça, je dis, mais en plus, moi, avec toute l'énergie que j'ai, si je suis ici à la maison et je mets ça pour vous, vous serez en analyse bientôt, toute la vie. – Il y a aussi une question que je voulais vous poser, Barbara Hendricks, comment on fait pour, dans un milieu qui est malgré tout un milieu assez dur et qui reste celui du show business, malgré tout, avec des voyages, des fatigues, etc., on se durcit forcément un peu et malgré tout, comme artiste, il faut garder sa vulnérabilité. Comment on gère cet entre-deux, entre l'artiste vulnérable et puis la femme forte qu'il faut être, parce que sinon on ne mène pas cette carrière-là à l'international et dans divers répertoires. Comment vous avez trouvé le truc, vous ? – Moi, je crois que le fait que je suis restée moi-même, dont je n'ai pas changé… – Donc c'est une force qui a été épuisée dans l'enfance, finalement. – Oui, je crois que la force doit venir de l'intérieur. Il faut avoir une vie intérieure. et de savoir que nous sommes ici, ce qu'on fait dans la vie est très important, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs et que nous ne sommes pas seuls dans la vie. Il avait les choses qui étaient là avant moi, il aura, j'espère, si on n'a pas détruit la planète, qu'il y aura des choses après moi. Mais ce passage, c'est important pour moi que je laisse une trace de quelque chose derrière, mais que tout ne tourne pas autour de moi. – Et votre éducation religieuse, vous en avez gardé quoi ? – Ah oui, j'ai gardé beaucoup de choses, aussi une curiosité de connaître d'autres sagesses. Mais moi, je veux dire que… – En général, les filles de pasteurs, c'est assez costaud derrière, elles ont tendance à prendre la tangente. – Nous sommes spéciales. – Les filles de pasteurs, elles ont tendance à… – Surtout, surtout ne pas rentrer dans la voix de papa. – Oui, exactement. – Mais ce que j'ai… Moi, je crois que les enfants ont aussi une façon de reconnaître la vérité. – Et Dieu, c'est la vérité pour vous ? – Et la vérité, je dis, la création, c'est la vérité pour moi. Je dis, moi, je vois dans un arbre, comme un arbre, chaque année, à l'automne, perdre les feuilles. Et la vie qui revient au printemps, c'est magnifique pendant l'été. Et cette perfection, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Et ça me montre aussi que ma vie n'est pas juste ma vie. Je dis, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qu'on rencontre. Je dis, les rencontres, les gens, on n'a jamais des rencontres pour rien. Et que je suis ici pour apprendre quelque chose, et pour laisser une toute petite trace. – Qu'est-ce que vous aimeriez… Alors, la question va être très grave. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, une fois que vous ne serez plus là, Barbara Hendricks ? – Oui, qu'elle a… je ne sais pas, qu'elle a donné tout. – Est-ce qu'elle avait ? – Oui, oui. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, oui. – Oui. Vous avez encore, heureusement, beaucoup de belles années devant vous. Il y a des petits-enfants à voir grandir aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de partir ? Est-ce qu'il y a un projet spécifique qui vous tient à cœur, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel ? Est-ce qu'il y a encore des rêves, j'imagine que oui, des rêves qui vous habitent ? – Je continue, je continue de faire des choses, de découvrir. Ce qui est la force derrière moi, c'est toujours ma curiosité. La curiosité, mais aussi, je dis, le fait que je suis née là où je suis née, ce n'était pas un hasard. – En Arcansas. – Ce n'était pas un hasard dans une famille pasteur, mon père et ma mère, l'institutrice, assez pauvre. – Une famille qui a beaucoup déménagé au gré d'imitation du papa. – Exactement, et je crois que cette expérience que j'ai eue en étant témoin de cette lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui était menée par Martin Luther King, m'a donné… Ce n'était pas une période de souffrance, c'était plutôt une période de l'espoir et de joie. Parce que quand on est sur un chemin vers un but, je crois que tout le monde demande ça dans la vie, d'avoir quelque chose de fin de différence. Et cette période, pour moi, était extraordinaire. Extraordinaire et là, ça m'a menée quelque part où je n'aurais jamais pu imaginer, dans les camps de réfugiés, partout dans le monde. – Alors c'est vrai que vous avez aussi une mission, depuis longtemps, qui vous a été confiée par le Haut Commissariat aux réfugiés, et qui est une cause qui vous touche particulièrement. Et vous avez beaucoup fait, beaucoup donné de concert, beaucoup rencontré de personnes dans des situations désespérées. Vous avez fait, c'était en 1991, un concert à Dubrovnik, si vous en avez que je ne me trompe pas, à Dubrovnik. Vous avez joué à Sarajevo, vous avez fait beaucoup de choses à tel point que vous avez un statut un peu spécial. Vous êtes ambassadrice à vie. – Oui, à vie, parce qu'il a à peu près 10 ans, j'ai dit, maintenant, on va laisser ça aux plus jeunes. – Et on vous a dit non, non Barbarat, il ne faut pas partir, il faut rester au HCR. – Exactement. Mais c'est surtout les rencontres avec les réfugiés qui m'ont donné l'inspiration de continuer ce travail. Il y a aussi mes collègues qui travaillent. – Un travail qui consiste donc à la fois à les rencontrer et en même temps à chanter pour eux. – L'être vraiment un ambassadeur. Je veux dire, passer le message, essayer de mettre un visage humain sur les chiffres qu'on entend souvent quand on regarde le journal télévisé. On voit les chiffres, on voit les nombres de gens. Mais là, c'est un visage. Quelqu'un qui me raconte son histoire, que moi, je peux raconter pour dire que les réfugiés sont nous. Nous sommes les mêmes personnes. Et que aussi mes collègues, mes collègues qui ont travaillé aussi dans ces situations difficiles, qui sont dévouées, qui sont même dans certains qui ont laissé leur vie pour ce cause de réfugiés. Et les femmes, les femmes réfugiées qui confrontent les problèmes avec courage et dignité. Et je vois qu'elles, vraiment, ne laissent jamais et qu'elles ont gardé le courage. Et pour cette raison, moi, je ne peux pas non plus être désespérée trop longtemps. – C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pertinence dans cette mission-là, parce que vous avez connu la pauvreté, vous avez connu en tant que black aux Etats-Unis et l'opprobre aussi à une période. Donc je pense qu'il y a des résonances en vous qui doivent se faire quand vous rencontrez ces réfugiés, justement. Et ils doivent se sentir particulièrement compris par rapport à d'autres stars qui arrivent un petit peu d'un autre monde. – Mais je crois aussi au fait d'être artiste. Moi, quand je chante, je ne chante pas. Ce n'est pas moi qui écris mes chansons et les airs d'opéra. Et je dois me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et ça rend ça plus facile aussi dans la vie de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Quand je vois les enfants réfugiés, surtout quand mes enfants étaient petits, c'était impossible de ne pas mettre les visages de mes enfants dans leur visage. Je vois là, ils sont comme mes enfants. – On se projette complètement. – Oui, exactement. – Il y a une très belle définition de Nelson Mandela sur le courage, puisque c'est un mot que vous venez de prononcer, Barbara Hendricks. D'ailleurs, il y a souvent des citations à chaque début de chapitre. Et à chaque fois, je lisais ces citations en disant « Ah oui, il va falloir la méditer quelques heures, celle-là. » Je vous propose celle du courage. Nelson Mandela. « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur la peur. L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui la surmonte. » – Exact. – Ça paraît évident, dit comme ça. Une fois qu'on est confronté à cette peur, la surmonter, c'est… C'est là qu'on montre si on est un homme debout ou pas, une femme debout ou pas. – Oui, c'est ça que je vois dans ce problème de résistance avec la crise migratoire qu'on a maintenant ici en Europe. – Et vous qui êtes suédoise, c'est particulièrement prégnant en Suède, cette crise migratoire. – Oui, mais c'est la peur des gens. Et je dis, mais c'est normal d'avoir peur. – Sachant que la Suède a toujours été un pays d'accueil quand même. On balade en Suède, on voit beaucoup de gens dont on se dit « Ceux-là, ils viennent d'ailleurs, ils ne sont pas un Suédois. » – Non, mais la Suède avait pris beaucoup plus de Syriens que tous d'autres pays de l'Europe. Mais c'est juste que maintenant, il y a des gens qui disent « Maintenant, c'est beaucoup, pour un petit pays comme nous, les autres pays de l'Europe doivent aussi faire leur part. » Mais je crois qu'il faut adresser cette peur. Parce que la peur, il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Mais l'intédote de la peur, c'est l'amour. Il faut oser l'amour. Il faut oser voir l'autre comme moi-même. C'est moi-même. Si j'étais obligée de partir avec ma famille, sans rien du tout, quel est l'accueil que moi, j'aimerais recevoir ? Et ça, c'est de confronter la peur et d'abord d'admettre, bon, j'ai peur. Parce que moi, je ne suis pas la plus courageuse. Moi, je ne fais pas des choses, je ne fais pas escaler le tour Eiffel. – Escaler le tour Eiffel, non, non, non. Mais confronter mes peurs, c'est quelque chose, c'est une leçon de ma vie pour moi. – Je vais vous lire un passage que vous avez mis vous-même dans votre livre, Barbara Hendricks. Et après, on recevra notre deuxième invité dans l'émission, je tiens à le préciser. Ce sont les mots que Martin Luther King a prononcés la veille de sa mort. Donc, un discours complètement prophétique. Mais ça, lui-même ne pouvait pas forcément le savoir. Et je trouve que ces mots, il faut les faire résonner, les donner à entendre, comme vous le faites, vous, dans votre biographie. Ça nous fait réfléchir à nous. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La longévité est importante, mais je ne suis pas concernée par cela maintenant. Je veux juste accomplir la volonté de Dieu. Il m'a autorisé à monter sur la montagne. Et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu la terre promise. Je n'irai peut-être pas là-bas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, atteindrons la terre promise. Et je suis si heureux ce soir. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai peur d'aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Oui. Ça m'a fait toujours pleurer. Parce que moi, je savais dans l'oreille quand il a dit. Voilà, il a raison. Oui, aussi bien sa mort que celle de John Kennedy, d'ailleurs, ont été des traumatismes pour les Américains et pour la petite fille que vous étiez. C'est lui, le frère de John F. Kennedy, Robert. Et moi, il est passé à l'université de Nebraska, et moi, j'étais vraiment très, très, très enthousiaste pour lui. Parce que lui, il avait changé la vie sur la guerre au Vietnam. Il a dit non, il faut arrêter cette guerre. Et moi, je trouvais ça tellement courageux. Parce que les hommes politiques, c'est rare qu'ils changent d'avis. Et puis le courage politique, ça, c'est un autre débat. Oui, mais… Et voilà que cet homme est shooté. Oui, quelques mois après. Quelques mois après, oui. C'était au mois de juin, et c'était maintenant qu'il est au mois d'avril. On va rester dans cet esprit où on parle de choses importantes, de choses profondes. Moi, je vais vous présenter quelqu'un. Elle est clarinettiste, elle fait de la clarinette basse. Elle s'est concentrée sur cet instrument qui est beaucoup utilisé dans la musique juive, la musique d'Elmer. Elle s'appelle Rose Bacot. Et elle fait une proposition assez étonnante où elle mélange clarinette basse et récitation des psaumes en français et en hébreu. C'est vrai que les psaumes, ce qui est intéressant, c'est que ça a réuni trois religions. La religion juive, la religion chrétienne et puis même les musulmans, ils font référence. J'imagine que les psaumes, vous en avez beaucoup chanté, vous, Barbara Hendrix. Oh là là, vous les connaissez. Rose Bacot, vous étiez dans les coulisses pour cette première partie d'émission avec Barbara Hendrix. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a particulièrement résonné en vous dans les mots de Barbara ? Je suis d'abord très heureuse d'être là et de la rencontrer en vrai. J'étais déjà venue vous écouter en concert et oui, cette simplicité, cette vérité me touche énormément, sans parler bien sûr de l'artiste que vous êtes. Et cette recherche de la vérité, c'est une recherche que vous avez vous aussi en tant que musicienne, clarinettiste et en déclamant ces psaumes ? J'essaye. Il me semble qu'on ne peut pas avancer sans la vérité. Enfin, on n'a pas de sol opposé de nos pieds si on n'est pas au plus près de ce que nous sommes. Mais c'est jamais acquis. Enfin, pour moi, c'est jamais acquis. En tout cas, c'est une recherche permanente. Pourquoi cette idée, finalement, de mélanger clarinette, qui est votre instrument, en tant que professeur de clarinette, notamment, mais clarinette basse et psaume ? Alors, ce n'est pas l'instrument et l'epsome, c'est d'abord, dans l'histoire de ce qui m'est arrivé, c'est l'irruption dans ma vie de cette musique juive que je n'attendais pas et qui m'a touchée comme si elle était la mienne. C'est un peu comme Barbara. Barbara, sa vie, à certains moments, quand on lit sa bio, s'est jouée sur des détails, mais des détails qui ont complètement changé sa vie, ne serait-ce qu'une manière dont elle a rencontré son second mari, c'est assez étonnant, c'est jouissif. Vous, la musique juive, c'est passé par un garçon au père, un homme au père, je ne sais pas comment on dit, polonais ? Un jeune homme au père, oui. Un homme polonais qui lui a ramené un CD de cette musique, qui est donc la musique des Juifs Askenaz d'Europe centrale et de l'Est. Et là, vous avez complètement découvert et craqué sur cette musique qui est magnifique. J'ai été séduite. C'était un peu comme si je tombais amoureuse. Alors qu'il y aurait eu un homme au père, tu et toi, ça ne serait jamais arrivé. Un coup de foudre, oui, mais je comprends. Oui, c'était un coup de foudre. Cette musique m'a parlé comme si c'était la mienne et pourtant, rien ne m'y préparait. Après, quand j'ai réanalysé, je me suis rendu compte que déjà, petite fille, quand j'étais aux Jeannettes, je chantais des petites chansons et je me rappelle qu'il y avait certaines mélodies que j'ai su qu'elles étaient juives beaucoup plus tard. Genre, je ne sais pas, je dis ça au pif, mais genre, évenu, shalom, alérem, qu'on a tous chanté ? Oui, je pensais qu'il peut faire de la voile sans vent. Ah oui, qu'il peut faire de la voile sans vent. Ça, je crois que c'était une mélodie juive. Et bon, bien sûr. Et puis bon, ça, c'est une lecture que j'ai faite bien après. Mais là, sur le moment, cette musique m'a touchée aux entrailles. Elle m'a bouleversée. Alors ce qui est intéressant dans la manière dont vous travaillez, c'est qu'il y a plusieurs traductions, évidemment, aussi bien de la Bible que des psaumes. Mais vous, alors, vous avez étudié toutes les traductions, des fois jusqu'à 27 traductions, pour finalement trouver celles qui vous conviennent mieux et mettre, comment dire, que les mots qui sont dans votre bouche soient les vôtres aussi. Oui, oui, j'ai été fascinée de la richesse, ce caléidoscope de toutes les différentes traductions qui sont l'œuvre d'une vie, souvent, sur un même texte. Et qui, elles sont toutes justes. Elles mettent en valeur tel ou tel aspect de la phrase ou tel mot ou telle relation, enfin, attitude vis-à-vis de Dieu. Mais il fallait que je cherche la mienne. Alors, ça s'est fait, je n'ai rien prévu de ce qui m'arrive. Rien, mais rien. Et donc, petit à petit, d'abord, je n'avais pas prévu de jouer cette musique et tout simplement, je l'ai aimée. Et puis, pendant trois ans, je l'ai écoutée. Et je me suis dit, jamais je pourrais jouer une musique qui n'est pas la mienne. Et qui, en plus, n'est jamais jouée par des femmes. Et qui n'est pas... Vous aussi, vous transgressez. On en a une qui fait du blues, alors que papa n'avait dit jamais de blues. Oui, je n'ai rien prévu. Je n'avais pas prévu de la jouer. J'ai seulement apprécié de l'écouter. Je l'ai écoutée en boucle pendant des mois, des mois. On dirait, Barbara, je n'avais pas prévu et c'est arrivé. C'est un peu votre discours, ça ? Oui, mais parce que... Oui, vous n'avez pas prévu, mais c'était prévu pour vous. Parce que quand vous dites, ce n'est pas ma musique, mais en effet, c'est votre musique. Ça vous appartient. Sinon, ça n'aurait pas venu vraiment chez vous, comme ça. Je dis, moi, je ne peux pas... Je chante, je ne peux pas chanter quelque chose que je ne sens pas. Et la musique doit devenir le mien pour que je puisse le partager. Et pour moi, c'est clair que ça vous appartient. Oui, mais ça a été un apprivoisement long. Oui, mais beaucoup de choses dans la vie. Parce que nous ne sommes pas si... On n'a pas aussi... On ne peut pas être omnipotente que ça, de prévoir tout. Parce que sinon, pourquoi vivre la vie ? Oui, si on prévoit tout. Non, mais c'est ça qui est magnifique. Oui, c'est vrai. Et d'être ouverte à cette musique. Parce que c'était là, mais vous étiez réceptive. Et ça, c'est une belle histoire d'amour. Une belle rencontre, c'est aussi une histoire de moment. Moi, ce que je vous propose, Rose, c'est d'aller... On va vous écouter, c'est d'aller vous installer. Et pendant que vous vous installez tranquillement, il y a une petite manipulation à faire. Que nous, on écoute un deuxième extrait. Et qu'on regarde avec vous, Barbara Hendricks, un deuxième extrait de ce magnifique CD qu'il faut absolument s'offrir pour Noël, Blues Everywhere I Go, qui est donc un live. Et on va écouter cette fois-ci Down in Mississippi. Vous allez voir encore, voilà. C'est de la musique, c'est magnifique. C'est Barbara Hendricks en direct dans ses œuvres. As far back as I can remember I either had to plow or hoe That old nine-foot cotton sack Standing at the old turn row Down in Mississippi Way down, down in Mississippi Down in Mississippi Where I was born Down in Mississippi Where I come from Way down Way down Way down They had a hunting season On the rabbit If you shoot one You went to jail But the season But the season was always Open on us And nobody needed No bill Down in Mississippi Way down Down, down In Mississippi Down in Mississippi Down in Mississippi Where I was born Down in Mississippi Where I come from Way down Down, down Down, down Way down Way down Qu'est-ce que vous ressentez Barbara Hendricks Quand vous chantez du blues comme ça ? Je crois que quand je chante Je chante Je dis C'est la musique qui passe par moi Et Je dis Il a beaucoup de travail avant Mais après vous êtes dans l'abandon Une fois que vous êtes sur scène Exactement Je laisse la musique parler Et c'est vous qui devenez l'instrument finalement C'est le but Je pense que ça vous parle ce que dit Barbara Hendricks Rose Bacot Oui Oui C'est vrai C'est Oui c'est l'idée d'être un canal Oui Alors vous c'est assez particulier Regardez Barbara On regarde Rose Qui est Tout en longueur Qui est debout Qui est une femme grande en plus Et puis on a cet instrument Qui est parallèle à vous Avec lequel vous faites Mais complètement corps C'est assez impressionnant A voir physiquement déjà Cette clarinette basse C'est un bel instrument À un moment Elle a failli le trahir pour le violoncelle Elle a essayé Quelques années Parce que le violoncelle A un petit peu cette même tessiture De voix humaine Et puis non Le violoncelle C'était pas ça Ah c'est pas une trahison C'était D'abord La clarinette basse N'était pas encore dans ma vie Oui Elle est arrivée plus tard Et justement Parce que j'avais beaucoup Le violoncelle C'est un peu la voix humaine Masculine et féminine Et ça faisait très longtemps Que j'avais envie De travailler De voir ce que c'était Que de travailler Cet instrument là Et je ne regrette pas D'avoir travaillé Ces dix années Dix ans de relation Avec un violoncelle C'est quand même une étape Oui J'ai beaucoup Beaucoup compris de choses Je n'ai jamais pu m'exprimer Avec le violoncelle Et donc c'est pour ça En fait La vraie raison pour laquelle Je suis revenue à ma clarinette C'est parce que je ne pouvais pas m'exprimer Qu'est-ce que vous allez nous jouer Rose Baco ? Alors je vous propose Le psaume 30 Qui est Donc un psaume Comme tout ce que je propose A trois voix La voix D'un texte français Qui n'a d'autres Qui est le mien Qui n'a pas d'autres C'est votre traduction à vous Ou non C'est une appropriation Ce n'est pas une traduction Je ne connais pas suffisamment l'hébreu Pour pouvoir dire ça Et puis ensuite Le texte Qui est le texte hébreu Et qui est le texte liturgique Et qui est donc le texte Que Jésus a dit Donc c'est une façon De lui donner la parole De temps en temps Il vient de me donner Un petit coup de main Et puis après Le texte musical Avec cette mélodie Klesmer Que j'ai choisi Alors là c'est ma part Que j'ai choisi D'associer A ce psaume là Alors on vous écoute Rose Vous allez voir Que c'est très très étonnant Psaume 30 Pour la dédicace Du temple De David Je t'exalte Seigneur Car tu m'as relevé Tu n'as pas réjoui Mes ennemis A mes dépens Mizmor Lamed S'ir chanukat Habit Aroumimcha Adonai Ki Dilitani Velo Simechta Oyevai Li Mon Dieu Je t'ai appelé au secours Et tu m'as guéri Tu m'as fait remonter des enfers Tu m'as permis de vivre De ne pas descendre au tombeau Adonai Elohai Si vati l'echah Va t'irpaini Adonai He elitamin seol Nafsi Chigitani Mais il n'y a rien d'ivore Or Chantez pour l'éternel Vous Vous ses fidèles Célébrez sa sainteté Car sa colère ne dure qu'un instant Mais sa bienveillance Est pour la vie Au soir Le murmure du sanglot Mais au matin Un cri de joie Zameyro L'adonai Chassidav Vehodo Le zekher Kotsho Ki Rega Be'apo Chaim Bir Tsono Pa'é Rev Yalin Be'chi Ve'la Poker Rina Sous-titl' Sous-titl' Et moi, dans ma naïveté, je disais jamais, je ne chancellerais. Éternel, c'est toi qui dans ta bonté me donnait une montagne d'énergie. J'ai été effulé. Et moi, j'ai dit et j'ai dit à la mort pour le monde. J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, M Speaker. Sous-titrage MFP. ... C'est vers toi que je crie, c'est à mon Seigneur que je demande grâce. Que gagnes-tu à ce que mon sang coule, à ce que je descende au tombeau ? La poussière te rend-elle hommage ? Proclame-t-elle ta persistante bonté ? Écoute, Seigneur, prends-moi en pitié, éternel, sois mon secours. ... 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